Mais lorsque tu es un garçon comme De Bordeaux, que toutes les personnes qui t'ont fait du bien, tu lui as fait du tort, je dis non. Prenons pas à part. Moi, j'ai fini de faire le tout premier conseillère de De Bordeaux en 2013. Celui qui fait son conseil après, c'est un garçon, Sangharicou, en 2018. Malheureusement, deux ans après, le garçon est le sec. Et lorsque De Bordeaux, lorsque ce garçon a gagné son conseil en 2018, après, désormais, on le fait mettre en prison. C'est un garçon qui venait aux Etats-Unis à Atlanta. Tu étais super bien, mais il a voulu relancer chez De Bordeaux. Et De Bordeaux, il est incroyable. Baby Philippe, il t'essore des vrais sons de Bordeaux. Il est dit, tiens, en guère, à tranche-là. La rapade dont il est revendu qu'aujourd'hui, l'amitié. Mais combien de fois il n'a pas été en prison ? Combien de fois. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Des années après, un gars a commencé à te prendre sur ton aile, sur son aile de mouesse. Il fait ton concert, il te met au Femur, il fait ceci, cela. Mais tu prends pour prévestre aujourd'hui une question de décoration. Pour insulter sa génétrice. J'ai trouvé ça trop méchant. Et c'est ce côté qui m'a fait mal. Et c'est ce côté qui m'a fait mal. Bonjour, je me présente, je suis Guillaume Vergès. Je suis journaliste ivoirien. J'ai fait cette prise de parole avec une grosse étreinte émotionnelle parce que les témoignages que je vais vous servir aujourd'hui, c'est un témoignage auquel je pense depuis de nombreuses années. Je prends pour prévestre aujourd'hui les dernières sorties malincontreuses du Guillaume de Bordeaux à l'égard d'Assalfo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis journaliste ivoirien. Peut-être pour vous donner une idée de mon parcours. J'ai commencé le métier de journaliste en février 2000 en Côte d'Ivoire. En tant que journaliste presse écrite au journal d'information générale, le JD. Ensuite, en 2001, j'ai été à l'express ivoirien. Et en 2003, je me suis retrouvé à Déclic Magazine. Je suis resté jusqu'en 2005. Et en 2005, justement, je suis venu pour la toute première fois en France en novembre 2005 avec le groupe Magic System pour une tournée. Une tournée où nous sommes restés pendant trois semaines. Je suis rentré en Côte d'Ivoire le 25 novembre 2005. Et je suis retourné après en France en décembre 2005. Je suis resté en 2007. Je suis retourné en Côte d'Ivoire pour être rédacteur en chef de Prestige Magazine de 2007 à 2011. Jusqu'à ce qu'il y ait la crise. Et ensuite, j'ai créé mon propre magazine, qui était Select Magazine, financé par le grand frère Alaphé Ouakili. Donc, de 2013 jusqu'à 2015. Et c'est en novembre, en décembre 2014, que j'ai décidé de venir, réellement, m'installer en France. Et quand je suis arrivé en France, j'ai fait une validation d'acquérir de l'expérience, donc à l'UBC de Bordeaux. Et depuis 2019, je voulu dans un autre domaine d'activité, outre la passion journalistique que je fais à travers mes médias sociaux, notamment ActuPeople.net, que j'ai créé, donc, dont je suis le patron, que j'ai créé avec mon neveu, Arnaud Elias, en août 2019. Donc, je continue, on va dire, de donner libre cours à ma passion journalistique à travers ce média digital qui est ActuPeople.net, donc créé depuis août 2019. Donc, voici un peu résumé, synthétiser mon parcours professionnellement, en tant que journaliste. Si je fais cette prise de parole avec autant d'émotions, c'est parce que je suis profondément attaché à des valeurs. Et quand je parle de valeurs, je parle de valeurs amicales. Et s'il y a une amitié que je revendique, que j'ai toujours revendiquée depuis de nombreuses années, c'est celle avec Asselefou. Et vous savez, dans la période en ce moment qu'on vit avec cette prise de parole très méchante, je le qualifie ainsi de la part de Bordeaux, très souvent, dans ce genre de situation, ce n'est pas le silence des ennemis qui est important, mais c'est celui des amis. Et lorsqu'on se revendique comme amis d'un monsieur comme Asselefou, qu'on a couturé pendant de nombreuses années, comme ça a été le cas pour moi, je ne pouvais pas rester silencieux. Je ne suis pas coutumé de ce genre de prise de parole parce que j'estime déjà que mon métier, je le fais assez bien, modestement, à travers les différentes interviews que je sers, à travers les articles que je peux écrire sur les sites actus people.net, mais faire une prise de parole comme ça qui engage ma petite image, c'est l'une des rares fois. Mais les raisons sont tellement profondes qu'au fil des révélations que je vais faire le temps de cette prise de parole, vous comprendrez le sens, en tout cas, du fait que j'ai voulu m'exprimer sur ce sujet. Je ne fais pas pour avoir la faveur de qui que ce soit, encore moins celle d'Asselefou ou de qui que ce soit, honnêtement. Mais je viens aussi, je viens tout de même en tant qu'ami, lui apporter mon soutien. Quand je dis que je n'attends pas le soutien, la faveur d'Asselefou, parce qu'en toute honnêteté, c'est vrai que du fait de ses occupations, du fait de moi, ma réorientation professionnelle, on n'est pas très souvent en contact. Mais cela n'empêche pas que, hier, on a eu à nous partager d'un moment très fort. Je vais dérouler maintenant le fil de ma réflexion, parlant d'Asselefou. Asselefou, je le rencontre comment ? Je le rencontre en 2001. Je le rencontre lorsque ils étaient dans le plein bout au premier Gau, à Macoré-Hibiscus. Et pour ceux qui le savent, tu as pu lire la biographie dont je suis l'auteur, qui est sorti en avril 2018 aux éditions des Panthéons et en Côte-du-Bas aussi dans une maison d'édition. Je relate un peu cette rentrée-faire où je l'ai rencontré à Macoré-Hibiscus, là où ils vivaient avec ses amis. Ils étaient dans une ville et quatre personnes, ils vivaient déjà en colocation. Mais j'avais sorti un article, justement, sur le groupe Magic System où je les interpellais sur la division qui guettait ce groupe. Je vous parle d'un article en 2001. Nous sommes en 2024, 23 ans après. Et ce jour, lui et moi, on a eu à échanger dans sa chambre. On a parlé, voilà comment nous sommes restés en contact. Et j'ai fait mon premier voyage avec ce groupe au Niger en 2001. En 2002, nous sommes allés au Mali. En 2003, au Burkina Faso. En 2004, au Gabon. Et en 2005, nous sommes venus en France pour une tournée européenne. Et ce que je peux dire d'un sale faux au-delà de cette rencontre qui, au fil des ans, a pu, on va dire, consolider nos rapports et nos liens, c'est quelqu'un qui, très tôt, a compris comment est-ce que pouvait fonctionner le métier du showbiz, le métier d'artiste. Il y a tellement de corps de métier dans ce domaine que lui, il a très vite appréhendé la chose. Je ne veux pas m'apesanter sur tout ça parce qu'on sait aujourd'hui le self-made man qu'il est. Mais c'est au vu de tous les procès souvent mal intentionnés qui lui sont faits au travers de cette réussite qu'il ne doit à personne, mais à son courage, à sa vision des choses. Moi, je vais vous raconter quelques petites anecdotes. Lorsqu'après, un sale faux, par exemple, il sort, lorsqu'il part de Marcoré, il discus que lui, il prend sa maison à la cité Sainte-Anne-Marie en face de la maison du Pédéseillard et à Cocody, il y a une image qui me vient en tête. Il venait de participer à la Star Academy et on regardait l'image comme ça et le monsieur il roulait par terre comme là dans mon salon il a commencé à se traîner par terre et il m'a regardé parce qu'il m'appelle avec mon nom de famille Malé Bouhibi. C'est nous qui sommes là en train de faire danser les blancs. On était en 2002, si j'ai bonne mémoire, cette date-là. Et lorsqu'il commence, on va dire avoir ce succès à l'international, il commence à s'organiser. Je me rappelle encore quelques images 2004-2005. Je crois que c'est en 2003. Déjà quand il a commencé à avoir le succès, il a commencé à investir dans les transports, payer des taxis compteur, ça et là. Tout doucement. Le tout premier meuble, la salle faux qui est à Yopougo, qui est à Yopougo, au quartier millionnaire, je me rappelle bien. Ce premier terrain qu'il a pu avoir. Ce premier terrain, il a commencé à le bâtir. On est devenu en 2004-2005. Jusqu'à ce que, je pense bien, il y ait sa maison qui est devenue aujourd'hui, je crois, la fondation parce que je n'y ai jamais été, enfin j'ai été à cette maison, dans cette maison lorsqu'on faisait la crémaillère. Ça devait être en 2004, je crois bien, quand on a fait la crémaillère, derrière ce fossé. Et après cette maison, il est allé crescendo et il a commencé à se bâtir. Il est peut-être à avoir aujourd'hui de nouvelles résidences, pas mal de choses. Ça vous dit qu'il allait pas à pas. Mais lorsqu'on a une telle personnalité qui a pu se bâtir, au fil des ans, j'ai compris qu'à l'international, il fallait vraiment regarder de très près les droits d'auteur. On a vu pendant de nombreuses années les classements des meilleurs groupes qui étaient très cotés par rapport aux droits d'auteur. Plusieurs fois Magic System dans le top 10. Mais c'est du fait de qui ? Néa Salfo, très regardant si c'est droit en tant qu'auteur-compositeur. Et toutes ces choses, il a pu les faire. Et aujourd'hui, il se voit on va dire vilipendé un garçon qui a contrarié au malheureusement arrive à faire que du tort à tous ceux qui lui font du bien. Je vous donne des exemples. Au fait, ça me cœur. Je vous ai parlé un peu d'A Salfo. Je vais revenir encore sur lui. Mais s'agissant de Debordo, de Tandji, série Patrick Dubé. Celui qui a organisé son tout premier concert live en Côte d'Ivoire, il s'appelle M. Goibito et Guillaume Vergès. C'est moi qui suis en face de vous. C'est moi qui ai signé ce contrat le 30e mars 2013. Son tout premier concert. Je venais de faire une tournée de trois dates avec Didier Arafat au Burkina Faso en décembre 2012. Voilà comment ça s'est passé. On a fait trois dates. Et ça, ça avait été financé par des amis à moi et à coup SFA et son frère qui est dans le transport. M. Sanogo, justement, il m'avait fait confiance. Ils ont financé les trois concerts de Didier Arafat dont j'étais le commissaire général par rapport à l'organisation. On a fait le stade Oubi des Bobo du Lassau. On a fait ensuite le 4 août à Ouaga et on a fait le stade municipal de Koudougou chez Zoma Jiramo. Lorsqu'on a fini cette tournée où on avait perdu beaucoup d'argent parce que ça a été très compliqué. Là, il y a un s'agissage pas de Arafat. On est en train de parler des débordés à Salfo dont j'ai offert l'économie de ce récit. Mais lorsque nous sommes rentrés, je crois bien que je suis allé voir un concert et j'ai vu des Bordeaux en playback et j'ai vu le son sortait la phase. J'ai dit « Waouh ! » Je vois tous les palais de la culture au début. J'ai dit « Mais ce garçon, il a jamais fait des concerts live, pourquoi ne pas le prendre ? » On était en train de fermer Prestige, je venais d'avoir mes droits et je cherchais un peu, je me disais « Dans quoi est-ce que je pourrais investir ? » Je me suis dit « Pourquoi ne pas me lancer en tant que promoteur événementiel ? » Et là, pourquoi ne pas prendre DJ de Bordeaux comme artiste ? Il n'a jamais fait des concerts live. En ce moment, je vous le dis, j'avais un compte à Ecobank avrédit. Je vais gérer 3 millions de francs CFA. J'arrive chez de Bordeaux, je lui dis « Avec le reçu de caisse, frangin, c'est mon argent, ce n'est pas l'argent de quelqu'un. Je vais signer le contrat. je lui ai pris un cachet de 5 millions de francs CFA. Parce qu'il y a 3 millions de francs CFA, on va faire ton concert. En son temps, je ne voulais pas trop me mettre devant. C'est vrai, c'était GV Communication ma structure. Je lui ai dit j'allais faire un prête-nom, j'allais mettre le nom d'un ami à moi. En son temps, lui, il aime bien qu'on parle de lui, je veux qu'on mette son nom. Mais c'est moi qui ai signé, c'est mon argent. On a bataillé. Moi, en tant que communicateur, j'ai tellement communiqué et c'était dans l'optique d'avoir un annonceur. Malheureusement, l'annonceur qu'on a eu au dernier, moi, c'était Orange Côte d'Ivoire. Ils ont juste fait un petit brandy. Je ne sais même pas s'ils nous avaient offert des panneaux, mais il y avait une somme forfaitaire de 2 millions juste pour nous accompagner parce qu'on avait tellement bossé au niveau de la com. Donc, malheureusement, on sort perdant. Ça a été un moment très difficile de ma vie. Quand je dis difficile, ce sont les choses dont je n'ai jamais parlé comme ça. face à une caméra. Mais aujourd'hui, je vais me vider, je vais me vider, je vais parler un peu. Je vais parler, je vais me faire ce témoignage pour qu'on comprenne que dans ce milieu, les choses ne sont pas aussi souvent aussi simples que ça. Donc, lorsque l'on finit ce concert où on perd beaucoup d'argent, là, je monte un dossier. Je me dis, OK, j'ai déjà un capital sympathie au niveau du Burkina, pourquoi ne pas présenter des bordeaux à des annonceurs ? Voilà comment je vois des amis au Burkina qui travaillent dans la société de téléphonie cellulaire et même, sans même l'activation, ils me disent, OK, Vergès, on signe des bordeaux. 10 millions de francs CFA pour accompagner l'événement. Moi, je prends mon vol le 30 mai 2013. Je viens, je suis Paris, j'arrive à Paris le 1er juin 2013. Déjà, ils font l'avance, l'avance qu'ils font. j'ai fait un mandat à un ami qui va à ma banque qui était à BN pour avancer de l'argent à des bordeaux. Pour le concert, je crois, on était à 7 millions et 2 millions par date. Il y avait le stade Wobi, Siao, à Ouaga et Kudougou. 7 millions 500 000 francs CFA. Je crois, c'est cette avance qu'il a prise. Il a complété pour payer la range rouvert, malheureusement, avec laquelle il a fait l'accident avec les Ndjeboué où il y a eu le décès de l'année de ses danseurs. Donc, moi, je suis à Paris. Je quitte Paris le 6 juin 2013. Je vais à Ouaga. Des bordeaux devaient arriver, je crois, les concerts c'était le 28, 29 et 30 juin 2013. Des bordeaux devaient arriver, je crois, le 26 ou le 27. Déjà, il nous, il fait un jour et il ne vient pas, malheureusement. Donc, déjà, ça commence à capoter tous nos plans. On se dit, est-ce qu'il va venir ? Il y avait pas mal de soucis. Il arrive, pas de bien que mal, on arrive à rattraper. On va à Bouboudjoula sur la première date. Sur scène. Et moi, quand je fais ce genre d'événement, je gêne beaucoup parce que dans tout ce que je fais, et je l'ai dit aujourd'hui, je l'ai béni Dieu parce que dans ce dont je suis en train de vous parler, j'ai commencé un jeûne de 70 jours le 6 juin 2013, je l'ai fini le 3 août 2013. Un jeûne de 70 jours, 6-18. Et les gens m'avaient vu très amègris. Pour certains, peut-être, ils avaient des problèmes. Mais c'était parce que j'étais dans un gros combat spirituel dont je ne vais pas donner la ténor de certaines choses ici. Mais dans ce moment de jeûne, à 23 heures, je crois, des bordeaux, ils montent sur scène, il y avait une bouteille de Jack Daniel. Il faut me voir courir dans les rues de Bobo, de Joulas, pour aller vous trouver la bouteille de Jack. Même si à vous, on s'attendait peut-être à avoir 5 000, 10 000 personnes. Je crois, on s'est retrouvé à 2 500, 3 000 personnes. Donc, premier fiasco quelque part. On se retrouve à un truc, à Ouaga. Là où on pouvait se rattraper, il y a la pluie. La dernière date, c'est le 30. Le matin, le Bordeaux me dit « Ok, non, lui, il doit aller jouer au Togo, je crois, avec un truc de, je crois, d'un débaillot, je crois bien. » Je lui dis « Ok, on l'accompagne à l'aéroport, mais tu vas, tu reviens à 20 heures, on prend un vol à l'arrière et tout. » Le garçon s'en va, il reste, il continue à Bijan. Jusqu'à 22 heures, rien. Moi et mes collaborateurs, on se retrouve à Koudougou. Dieu faisant grâce, pas de casse, rien. On rembourse les gens. Je reste à Ouaga jusqu'au 3 août. C'est-à-dire, j'ai tout perdu. Plein de dettes. À ce jour encore, je dois à des personnes au Burkina Faso suite à cette expérience, suite à cette aventure avec des Bordeaux. Plein de problèmes. Ce sont des amis, on était comme en résidence libérée. Ce sont des amis avec qui on prenait 1 million, 2 millions pour payer l'hôtel jusqu'à ce que j'ai quitté Ouaga. Étant à Ouaga, c'est là que j'appelle mon grand frère a fait Ouagili pour lui dire « Je vais créer mon journal Select Magazine. » Je me dis « Vergès, envoie-moi le business plan, je finance. » Voilà comment quand je rentre le 3 août, je sors, je commence à faire les teasers de mon journal le 13 août 2013. Qui est encore sur mon chemin à Salfo, mais je vais parler de lui encore tout à l'heure. Le 26 septembre 2013, je sors le tout premier numéro de Select Magazine. Donc pour dire ce débat d'eau dont j'ai organisé le tout premier concert live, il m'émène à des problèmes. Mais Dieu faisant grâce, tout ce que Dieu fait est grâce, tout ce que Dieu fait est bon. Et moi, je lui dis, honnêtement, je ne lui en veux pas. Je me dis aujourd'hui, si j'en suis là aujourd'hui à faire ce témoignage, c'est parce que je suis passé par tous ces chimères. Mais lorsque tu es un garçon comme Debordeaux, que toutes les personnes qui t'ont fait du bien, tu lui as fait du tort, je dis non. Prenons pas à pas. Moi, j'ai fini de faire le tout premier concert de Debordeaux en 2013. Celui qui fait son concert après, c'est un garçon, Sangale Grou, en 2018. Malheureusement, deux ans après, le garçon, il décède. Et lorsque Debordeaux, lorsque ce garçon a gagné son concert en 2018, après, le fait mettre en prison, c'est un garçon qui vivait aux Etats-Unis, à Atlanta, qui était super bien. Mais il a voulu relancer ses Debordeaux. Et le Debordeaux le met dans les problèmes. Baby-Philippe qui t'essor des vrais cons des Bordeaux. Aujourd'hui, tu es un garçon tranché avec lui. Arafat, dont il est rebondi qu'aujourd'hui, l'amitié. Mais combien de fois ils n'ont pas été en Grille ? Combien de fois ? Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Des années après, un gars comme Asalfo te prend sous ton aile, sous son aile du moins. Il fait ton concert, il te met au fumur, il fait ceci, cela. Mais tu prends pour prétexte aujourd'hui une question de décoration pour insulter sa génitrice. J'ai tout ça trop méchant. Et c'est ce côté qui m'a fait mal. C'est vrai, Asalfo, il n'en a qu'une. Lui, il est fort, il a pris beaucoup de coups. Mais moi, je ne peux pas laisser passer ça. Parce que ce Asalfo, comment j'ai perdu ma mère ? Il était là. Il était à la baie de ma mère à Paris. Il a perdu ma mère en 2018. Asalfo était là à mes côtés. Ce même Asalfo, il a toujours été là. Quand je dis qu'il a toujours été là, je vous donne les faits d'âme. Et je prends un qui est très poignant. En 2011, lorsque la crise éclate, en ce moment, j'étais conseiller en communication d'Alpho Blondie. Et je me rappelle très bien. Alpho Blondie m'avait appelé, il m'a dit « Mec Vergès, tu es chez toi ? » J'ai dit oui. Il m'a fait une confidence que je ne vais pas révéler aujourd'hui à la faveur de cette vidéo. Il m'a dit simplement « Appelle ta patronne, dis-lui ceci, dis-lui cela. » Et tout ce qu'il m'a dit, il m'a dit « Mec Vergès, si quelqu'un tape à ta porte, n'ouvre pas parce que les gens savent où tu es. » Pourquoi ? Parce que moi, je travaille avec aujourd'hui, je travaille avec celle, tu étais de la compagnie du président de Bambabou avec Madame Nadiboma. J'étais rédacteur en chef de son magazine qui est Prestige Magazine. Et donc, par rapport à cette crise, la salle-fond m'a appelé un soir. Non, je crois que c'est moi qui étais passé le voir à la case blanche dans sa boîte de nuit. Et on y va échanger et il m'a dit « Goibbi » parce qu'il m'a toujours appelé à mon nom de famille. J'ai des informations. Les gens sont allés dire des choses à la première dame. Je parlais de Madame Dominique Ouattara. Et que oui, qu'ils ont intercepté des communications en toi et ta patronne, des gens t'en veulent. Donc, je veux que tu te fasses oublier un peu. Il faut que tu te loyer un peu. Le même à salle-fond, c'est lui qui paye mon billet d'avion, qui m'envoie l'invitation et qui me dit « Pars de la Côte d'Ivoire ». Je quitte la Côte d'Ivoire le 16 octobre. J'ai dit à salle-fond « Je ne peux pas rester longtemps parce qu'en ce moment, j'avais une compagne. Je ne peux pas laisser ma compagne pendant longtemps. Et prends mon billet, je reste en France de octobre, octobre 2011, je crois, à novembre 2011. Ensuite, je reviens en janvier 2012 où je reste et on fait des tournées. Justement, on va en tourner en 2012 avec Magic System lorsqu'ils faisaient la tournée des Zéniths. On fait le Zénith de Saint-Étienne, on fait la patinoire de Bordeaux. Après Bordeaux d'abord, après on va à Saint-Étienne et là, on échange. Et il me dit « Mais tu es venu, tu es resté un mois alors que tu es invisé les six mois. Pourquoi tu... » J'ai dit à salle-fond. Franchement, je ne peux pas. Je m'accompagne, je ne veux pas rester loin d'elle. Je me rappelle cet échange qu'on a eu à 5 heures du matin. Parce qu'on devait continuer la tournée et moi, je devais rentrer le lendemain sur la vision. Mais il dit « Goibi, à quoi des femmes aujourd'hui, toi, tu es ce Magic System ? » Je lui ai dit « Non, ce n'est pas ça. Tu sais, je vous aime bien mais je veux vraiment rester avec ma compagne. » C'est à ça qu'il faut partager ces choses fortes avec lui. Nous avons partagé des choses tellement fortes que je vais accepter aujourd'hui cet agissement. Je fais ce témoignage exclusif aujourd'hui à la face du monde pour qu'on comprenne de qui il s'agit. se met ma salle faux. On passe 2012, 2013, 2014, 2015. Je me retrouve en France, à Bordeaux. Lorsque j'ai mon inscription à l'Université de Bordeaux pour faire une validation d'accueil de l'expérience, je vis avec un jeune frère à moi. Pour une histoire banale, le garçon, il sort de chez moi. Je vous dis à avril 2015, je sors de chez lui avec mes trois valises, deux valises de 23 kilos, une valise de 10 kilos. Et ce jour-là, j'ai pris le bus pour ceux qui connaissent Mérignac et je suis venu au centre de Bordeaux. Quand je suis rentré à l'hôtel, le temps de déballer mes affaires, j'avais deux téléphones. Un téléphone que m'avait offert mon ami a réussi de banser mais que je n'utilisais pas trop et un autre téléphone. Mais c'est le numéro qui était dans le téléphone que je n'utilisais pas que Banser ne m'avait pas offert. C'est sur ce téléphone qu'il m'a appelé. À ça, il faut m'appeler. Allô, oui, oui. Il a dit, c'est pourquoi ? Il a dit, c'est pourquoi, comment ? Il a dit, mais tu m'appelles pourquoi ? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire, je suis dans les problèmes. J'ai un ami qui vient de me chasser. C'est-à-dire, mon ami avec qui je suis que je connais depuis longtemps, il m'appelle parce que j'ai des grieffes. Ils sont tous contribués. Je ne veux même pas parler avec lui. C'est pour vous dire que ? C'est pourquoi je vous explique. Je ne fais pas cette vidéo parce que j'attends quelque chose à ça. Mais je vais faire un témoignage pour que les gens comprennent quand même de qui il s'agit. Ce n'est pas quelqu'un de méchant. Ce n'est pas quelqu'un de mauvais. Et plus quelqu'un qui a fait du bien à des Bordeaux aujourd'hui, que des Bordeaux reste là à l'insulter. Pourquoi ? Donc, il m'appelle. Il me dit, mais Gouébi, tu es où ? Je lui dis, tu m'appelles pourquoi ? Je fais comme toi et non, on parle de quoi ? Il me dit, tu peux me te calmer ? Je lui dis, oui, bon, parle-moi. Il me dit, tu es où ? Je lui dis, je suis à Bordeaux. Il me dit, ok. Est-ce que tu peux me trouver sur Paris ? Je crois qu'on devait être vendredi. Il m'a dit, est-ce que mardi, on peut se trouver au Madrigal ? Il nous sait que c'est un restaurant qui est sur les Champs-Elysées. Il pense que je trouve mardi à 16h. Mardi à 16h, lui et moi, on se retrouve là. Les vérités que des amis de Bordeaux se disent, on se dit les vérités. Il lui a dit, pourquoi j'étais fâché avec lui ? Parce que la raison pour laquelle j'étais fâché avec lui, ce n'était même pas une raison que tu pouvais tenir parce qu'il n'est pas obligé. Mais quand c'est mon ami ? Je lui parle. Je lui dis, mais tu as vu le Grand Prix à l'affaire à Truc ? Il a financé le journal. C'est toi-même qui as fait les sports avec tous les grands artistes, les Codjou Antwil, les Awadji en son temps. Aujourd'hui, le journal, je n'arrive pas à payer mes collaborateurs. Je n'arrive pas à payer les impressions. Tu ne peux pas financer ce journal ? Aujourd'hui, tu m'appelles pourquoi ? Je suis venu me chercher en France. Laisse-moi. Il me dit, ok. Voici ce qu'on va faire. Moi, je vais t'aider déjà à payer. Ça fait combien ? Je lui ai dit, les salaires et les impressions. Je crois 5 000 les emplois avec les salaires. On était à 2 500 000 euros que je gère 4 mois. 10 millions de francs CFA. Il a fait tous les virements pendant les 4 mois. Malheureusement, je vous parle de 2015, les réseaux se commençaient à monter en puissance. Donc, les journaux, People ne pouvaient pas se vendre. Voilà comment après en faire. Mais c'est ça, ça le faut-là. Il a été là lorsque ma vie était en danger en 2011. Il prend mon bien et il me dit, viens rester en France. En 2015, il vient encore à ma rescousse par rapport à mon journal. Je ne peux pas et je ne pouvais pas rester comme ça, silencieux face à ce qu'il est en train de vivre. Je voulais faire ce témoignage pour vous dire, moi, l'une des rares fois où j'ai pris position en griffe pour la Salfo. Je crois, il y a quelques années en arrière, c'était sous une publication de CSKC. Lorsqu'il s'attaquait un peu trop à Salfo. Et j'ai fait un truc, je lui ai dit, non, tu ne peux pas faire ça. Il y a Salfo dont tu parles là, tu ne sais même pas ce qu'il fait pour les gores parce qu'en son temps, ils étaient dans l'histoire des gores. Je lui ai dit, non, tu ne peux même pas savoir. Donc, ne fais plus jamais ça, s'il te plaît. Ça m'a fait plaisir lorsque CSKC a pu se calmer. Et je souhaiterais que des Bordeaux comprennent ça. Vous savez, à Salfo, moi, comme je vous ai dit, il y a tellement de choses qu'on a vécues. Depuis 2011, il est ambassadeur de l'UNESCO. C'est une personnalité qui a pris notre dimension. Et pour la petite histoire, lorsqu'on a demandé à Salfo d'être ambassadeur, celui qui a écrit sa biographie qu'il a mis dans son dossier pour être ambassadeur à l'UNESCO, c'est Guillaume Vergès. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi, en 2011. Il a pris une autre dimension à partir de cette nomination à l'UNESCO. Donc aujourd'hui, les gens peuvent se dire oui, pourquoi il y avait le pouvoir et il y avait tant. Mais il n'y a pas quelqu'un qui était invité les 30e mai au temps sur le président Laurent Gbagbo. À Salfo, tous les 30e mai, il était à l'adversaire du président Laurent Gbagbo. À Salfo, de par sa dimension internationale, de par son charisme, artistiquement parlant, il a tout jeté à la table des présidents. On l'a vu avec Jacques Chirac, avec Nicolas Sarkozy, on l'a vu avec Emmanuel Macron. Souvent, on lui fait de faux procès. Nous qui sommes toutes quelque part des testamentaires, des témoins de ce genre de faits, de temps à autre, on a oublié de prendre la parole. Et moi, je veux prendre la parole aujourd'hui. Je ne fais pas comme je dis pour faire plaisir à qui que ce soit. Mais je veux que ça cesse un peu. Des Bordeaux, tu sais, moi je te dis, jeune frère, ce qui me fait de la peine, c'est que tu es mon neveu. Tu es mon neveu. Mon petit frère, Dieu donnait ta vie au dos. Tanguy, à Ténéfero. Donc, quand je te vois agir comme ça, ça me fait mal. Je ne sais pas pourquoi tu t'accroches chaque fois à ce genre de choses. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas positiver ? Tu es plein de talent, franc jeune. Digiara, tu es décédé aujourd'hui. On s'attendait à toi pour prendre le flambeau. Mais, mets-toi au boulot. Ce que tu fais là, c'est pourquoi ? Demain, quand on mette un délige, toi, tu vas commencer à râler. On va dire à ça, il faut faire ça ou bien t'es la fessie. C'est ce que tu cherches. Tu n'es pas obligé de faire ça. Il ne suffit pas de mettre tout, Dieu en avant, tout ce que Dieu, oui, je suis avec... Non, ce n'est pas ça. De temps en temps, moi, je pense qu'il y a une chose. Et ça, c'est une recommandation. Tu sais, une chose est de dire le nom de Dieu, mais une chose est de tuer la chair. Tu peux tuer la chair en faisant des jeûnes, des prières. Je ne connais pas ta vie spirituelle, mais je pense que tu agis un peu trop souvent dans l'émotion. Alors que quand tu tues la chair à travers des jeûnes, à travers des moments de méditation, tu ne pourras plus faire ce genre de sortie hasardeuse qui ne t'honore pas, qui ne t'honore ni tes parents, ni tes amis, ni tes proches, ni les personnes qui t'aiment. Moi, je ne suis pas ton ennemi. Et tu le sais bien. On est en procès depuis de nombreuses années. La dernière fois, lorsqu'il y a une saisie sur ton compte, tu es allé, tu es fou, tu m'as insulté, tu es à raconter des inepties. Et moi, j'ai voulu sortir avec Emma Lois ou bien elle soit Emma Lois. Je n'ai même pas voulu répondre parce que j'ai trouvé ça tellement ridicule. Emma Lois, je ne la connais d'où ? Ni d'Adam, ni d'Eve. Je me rappelle peut-être que la seule fois où j'ai dû l'avoir, ça devait être en 2007. Si j'ai bonne mémoire, j'avais la sortie du film avec Mike Danon, le mec idéal, je ne sais même plus. C'était là peut-être que j'ai dû l'avoir une seule fois. Mais ce n'est pas quelqu'un que je connais. Ce n'est pas, ce n'est pas, voilà. Tu es allé raconter des inepties. Mais je n'ai même pas réagi. Chaque fois, quand on te donne un conseil, il y a un truc, au lieu de régler autrement, tu insultes, tu insultes, tu insultes. Tu es dans quoi en fait ? Il faut qu'on laisse des traces. Tu dois avoir des enfants, certainement. Je veux que tu sois un modèle pour tes enfants. Salif, M. Traoré, moi je te dis, tu sais, je t'aime beaucoup. Et ta femme, Mouya, elle est témoin. Et la toute dernière fois où j'ai appelé Mouya, je lui ai dit, tu sais, j'ai vécu le goût même de ton mari. Mais c'est fini, ce n'est pas grave. Si tu te rappelles, la dernière fois, le tout dernier message que j'ai dû t'envoyer, il y a deux ans, trois ans, c'était par rapport à ton anniversaire. Je crois, ce message, je peux le retrouver là. Jéranie, donne-moi mon téléphone, s'il te plaît. Ce n'est pas grave, donne-moi mon téléphone, le petit Samsung, pas de l'iPhone. Le Samsung, donne-moi, s'il te plaît. Je crois, si j'ai ce message-là, je vais le lire, si je l'ai encore dans mon téléphone. Est-ce que je t'ai laissé ce message et tu m'as répondu? Mais tu vois, pour te dire, excusez-moi, si je retrouve, parce que voilà, le message, il est là. c'était sur ton numéro WhatsApp d'Abidjan. Et ce jour-là, tu m'as répondu. Voilà, je t'ai dit, c'était le jour de ton anniversaire, le 15 mars 2021. Je t'ai dit, bonjour, monsieur Traoré, cela va faire deux ans que tu as décidé de ne pas m'adresser la parole pour des raisons qui te sont propres et que je respecte. Mais la lecture de la vie nous enseigne tellement de choses que pour moi qui ai eu à faire un long chemin professionnel avec toi, d'avec qui tu es revendiqué autrefois des liens fraternels et amicaux, réciproquement d'ailleurs, que l'un ou l'autre s'égosit des mains à des hommages, je profite de ton jour anniversaire pour te présenter mes vies meilleures. La santé, l'ongévité et plein succès dans tes activités du éveil. Et tu m'as répondu ce jour-là, je t'ai envoyé le message à 16h51 tu m'as répondu à 17h45, tu m'as dit merci pour ta pensée fraternelle en ce jour marquant l'anniversaire de ma naissance. Profitons de chaque instant de notre vie comme si nous vivions la dernière seconde, disait quelqu'un qui n'est plus de notre, plus Dieu nous guidait dans nos actes et pensées. Et je t'ai répondu, je t'ai dit Dieu va joindre l'anniversaire encore, profite de ta journée et de bien d'autres instants de vie. Le 3 juin 2021, je t'ai fait un message que tu n'as pas répondu où je t'ai dit j'arrive à Abidjan le 20 juin. Ensuite, le 21 juin, quand je suis arrivé à Abidjan, je t'ai dit j'étais là. Le 7 octobre, je t'ai laissé un dernier message, 7 octobre 2021, tu n'as pas répondu. Mais je me t'ai dit, comme je dis à Moya, moi, je n'ai pas de soucis avec ça. pour ce que tu as déjà fait dans ma vie, j'ai béni Dieu aujourd'hui et parce que c'est grâce à toi, il ne faut pas se l'arrêter. J'aime à le dire, chaque fois ma vie se confond à celle de Magic System. Je n'aurais pas fait ta rencontre, je n'en serais pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, le domaine d'actualité dans lequel j'évolue et même si parallèlement, je continue d'être dans le journalisme, c'est un domaine qui me permet aujourd'hui d'être épanoui et je bénis Dieu pour ça. Aujourd'hui, de savoir que j'arrive à m'élever tous les jours à aller au travail, à faire un travail que j'aime, que j'adore avec des collègues super sympas, je bénis Dieu pour ça et je pense que c'est toi qui as la base de tout ça. Aujourd'hui, j'ai oublié faire ce témoignage certainement qu'il y a des entrefaits que j'aurais me fait partager avec vous. Peut-être que j'ai dû oublier M. Hassan Foula, c'est un monsieur bien. Quand j'ai oublié c'est un monsieur bien, c'est un monsieur bien. C'est quelqu'un qui fait tellement de bien autour de lui. Il y en a tellement. Il ne va pas venir les mettre tout le temps. Il ne va pas venir mettre ça tout le temps. Mais il ne faut pas qu'on l'insulte. On peut lui faire des réproches. Il n'est pas un exemple de réproche. C'est un être humain. Des bordeaux ne peuvent pas prendre prétexte d'une décoration pour se mettre là et invectiver un grand frère. Au nom du droit d'Ernest, d'abord réfléchis. Même si tous ceux qui t'ont fait du bien, tu leur as fait du tort. Mais Hassan Foula ne mérite pas ça. Si Kenjian n'a jamais reçu de décoration, il l'a dit lors d'une interview que je lui ai accordée. Et pourtant, est-ce qu'il est amer contre le pouvoir d'Abidjan ? Non. Sumbil n'a jamais reçu de décoration et pourtant, est-ce qu'il est amer ? Non. On a vu Francky DiCaprio. Les éléphants chantaient sa chanson. Il n'a pas reçu de décoration et pourtant, est-ce qu'il a insulté quelqu'un ? À ça, il faut peut-être en lui donner le pouvoir un peu trop grand souvent. C'est un garçon qui a une vie comme nous tous. Tu es artiste, tu sais qu'on a une vie simple nous tous. De toute façon, tu respires, c'est comme ça il respire, c'est comme ça il gère son activité, il va au bureau, il a ses audiences, il a ses responsabilités de conseiller économique et social, il a ses responsabilités de patron de Gau Productions, de fondation Magique Système, il a ses enfants, il doit gérer pas mal de choses, il a ses amitiés entretenues, bref. Il ne va pas tout régler. Sincèrement, je voulais te dire en toute honnêteté, je pense et j'espère et je crois et je crois en Dieu, c'est Dieu qui a pu parce que Dieu dit dans sa parole, on commence pas avec la parole, la parole était Dieu et la parole était avec Dieu et c'est en cela qu'avant toute prise de parole, il faut se profiter à Dieu et j'estime que pour cette prise de parole assez exclusive où j'ai fait des révélations que je n'ai jamais faites devant une caméra, prenant pour prétexte ces attaques des débordeaux contre Assalfo, il était important pour moi en tout cas de faire cette sortie où déjà apporté mon soutien à Assalfo à 1000%, lui dit force à lui, pas parce que j'attends quelque chose de lui, je l'ai dit encore, voilà, mais parce que au nom et à l'aune des valeurs que nous avons pu partager, il était important pour moi qu'il revendique cette amitié de faire cette sortie pour quand même donner ma part de vérité, pour m'exprimer sur le sujet et dit à Tanguy, il est encore temps que tu peux te ressaisir, tu peux te ressaisir frangin, tu peux t'excuser auprès d'Assalfo, moi tu as parlé, tu n'as pas besoin de me répondre, de m'insulter, ça ne sert à rien, ce n'est pas ça le plus important, on veut te voir briller, on veut que tu sois heureux, voilà, parce que c'est ça, Dieu a dit, il a formulé des plans de bonheur, de grâce pour chacune de ces créatures et c'est ce qu'on doit souhaiter, il a dit aimez-vous les uns les autres, moi je n'ai aucune haine contre toi, je n'ai rien contre toi, ça je peux te le dire et je pense que pour mon parcours, pour la petite vie que Dieu m'a donnée aujourd'hui, je n'ai pas de raison d'avoir de la haine dans le cœur, non, moi j'aime tout le monde comme par hasard, dans la semaine j'écoutais la chanson de mon tonton Lourdes Bourré quand je partais au travail dans ma voiture, j'aime tellement cette chanson, salut, parce que ça résume, j'ai voulu en tout cas le temps de cette prise de parole et pour tous ceux qui ont besoin de cette vidéo, de partager avec vous des valeurs, c'est au nom de ces valeurs et guidé par les valeurs que j'ai voulu intervenir sur ce sujet qui met à l'index les diguets des Bordeaux et Travoué-Salif à Salfo, que Dieu vous bénisse, merci d'avoir suivi et j'ai voulu publier cette vidéo dans ce sujet à tupuple.net parce que c'est notre média à nous tous, c'est là où on peut avoir une voix pour être entendu par des masses et je vais vous dire merci vous qui êtes abonnés à notre page Facebook à vous qui nous suivez aussi sur notre chaîne YouTube et je vous dédie justement le trophée qu'on a eu avec YouTube parce que nous avons dépassé le cap des 100 000 abonnés que Dieu vous bénisse et vraiment toutes mes pensées positives à tous ceux qui vont voir cette vidéo toutes mes pensées positives à tous les acteurs culturels ivoiriens à tous ceux qui ont eu des décorations bravo à vous Sey Beno merci aussi j'ai été dédié le trophée YouTube parce que je me rappelle ce garçon il a toujours été là bienveillant mais donnant des conseils lorsqu'on a démarré cette aventure sur YouTube félicitations à tous les jeunes là aujourd'hui qui font plaisir à la Côte d'Ivoire Didube la Team Péa j'en oublie d'autres voilà José Roselyne Lallou tout le monde que Dieu vous bénisse merci beaucoup c'était Guillaume Vergès donc c'était pour moi il était très très important pour moi de parler et voilà merci encore que Dieu vous bénisse merci beaucoup merci beaucoup merci infiniment ça c'est vos fils ça me fait rigoler non ouh ouh j'ai dit c'est mon fils ça me fait que vous leur promettez non je lui mets pas non c'est clair voilà mais tu peux essayer de dire Zabolique dans les pays j'ai essayé deux joues vous faites tu peux tout le monde c'est un peu c'est un peu de plus papillon et puis tout Samu Samu c'est le 3 Samu et puis il y a l'autre aussi non et ce n'est pas important c'est les vidéos ok mais pourquoi tu non mais c'est pas mais je viens de dire c'est pas grave il a dit en tout voilà voilà